Le procès des présumés kidnappeurs et ravisseurs de l'opérateur économique Eladéj Abduraman Diallo s'est poursuivi lundi au tribunal de première instance de Dixon. L'un de ses fils s'est prononcé sur le déroulement des débats au cours de l'audience. De la vice de Lamarana Diallo, tous les accusés qui défilent à la barre depuis le début du procès sont coupables de prés ou de loin dans l'affaire. Plusieurs d'entre eux ne font qu'essayer de changer de face. Ils révèlent que le cerveau présumé Eladéj Mamadou Diallo était un voisin de la victime. Il peut être considéré comme un membre de la famille. Il habitait là-bas. Mon père le connaissait depuis qu'il est né. Il l'a vu grandir et y venait souvent avec des cadeaux, souligne-t-il. Eladéj était notre voisin. Il savait que mon père est souvent isolé. Il n'a aucun homme pour assurer sa sécurité. Moi je venais de quitter le pays pour retourner en Hollande où je vis, sinon j'étais en permanence avec mon père. On partait à la mosquée ensemble à l'aube ? Je lui disais mon père d'arrêter d'aller seul à la mosquée en traversant des couloirs isolés, explique-t-il. Le fils de l'opérateur économique, dans sa soif de justice, espère que le procès permettra de situer les responsabilités et faire toute la lumière sur les circonstances dans lesquelles son père a été kidnappé avant de trouver la mort dans les mains de ses ravisseurs. Eladéj Mamadou était un voisin maudit. Il est parti en Europe, mais n'a rien eu là-bas. Quand il est revenu, il s'est spécialisé dans le banditisme. Quelqu'un n'a su faire du banditisme en Europe peut le faire partout, lâche-t-il. Quelqu'un n'est pas ? Merci.